Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. Dans ELK, aujourd'hui, on va passer de 5-bit à metric-bit, qui est un autre moyen d'envoyer des données vers notre stack ELK. 5-bit, c'était pour envoyer des fichiers, notamment des logs, des lignes de fichiers. Metric-bit, comme son nom l'indique, c'est pour envoyer des métriques de différents types. On fera sûrement un petit peu moins de vidéos que 5-bit pour pouvoir passer à d'autres sujets aussi après. Donc metric-bit, quand vous allez sur la home, là vous cliquez en haut à gauche de Kibana, vous avez ici metric-add-metric, et vous avez tous ces types de metric-bit qui existent, de metric en tout cas qui existent, de bit plutôt, qui existent, pardon. Donc si on va sur système metric, aujourd'hui on va s'occuper de cette partie-ci. Pour faire ça, c'est très simple. Déjà, on va commencer par installer metric-bit. J'ai ici mon serveur que je veux monitorer, où j'avais mon file-bit jusqu'à présent. Cette fois-ci, j'ai dû installer metric-bit. Pour le faire, je vous ai mis le lien dans la description des éléments. Donc première chose, wget du paquet des biens en question. Deuxième chose, on l'installe, des pkg-i, donc dans slash opt. Voilà, toc, donc là c'est parti. Et donc là, on a notre metric-bit qui existe. Donc si je vais dans slash etc metric-bit, on retrouve le même schéma quasiment à l'identique de file-bit. Donc l'avantage, c'est qu'on le connaît. Donc première chose, on a besoin de faire la configuration de l'endroit où on va envoyer nos data avec metric-bit. Donc comme lors des vidéos, hop là, ça a déjà été fait, vim slash etc metric-bit, metric-bit.iml. Et donc ici, on va pas s'occuper de la partie, quoi, on laisse la partie config, quoi, de modules, pardon, up. Donc puisqu'on va utiliser les modules. metric-bit n'a pas de système bien sûr de scrapping d'input comme on connaissait avec 5-bit. Voilà, c'est forcément par des bits que les informations sont directement collectées et non pas on récupère des éléments sur un fichier. Ensuite, donc on a dans le général, on n'a rien. Ici, donc le Kibana. Donc on va séter le Kibana. Donc c'est exactement la coquille conforme de 5-bit. 192.168.20.102. Ensuite, Elastic Cloud, on s'en fiche. Et l'output. Donc là, on set note Elasticsearch. Donc 92.168.20.102. Voilà. Ensuite, donc on va activer notre module. Donc on va regarder les modules. Donc ici, comme précédemment, on avait pu le faire pour Postgres lors de la vidéo précédente. On peut consulter les modules. Il y en a 112, donc ça fait du monde. Donc nous, on va choisir le module qui se nomme System. Voilà. Dans le module System, ensuite on sélectionne ce qu'on veut prendre en compte comme élément. Vous voyez, on peut les prendre tous en compte. De toute façon, ça va aller. Et la période, la fréquence à laquelle on va les collecter. Donc nous, toutes les 10 secondes, ça veut dire que derrière, quand on va utiliser les informations, c'est un peu comme on l'a fait sur la playlist Prometheus Grafana. Il faut savoir que nous, on scrappe toutes les 10 secondes. C'est quelque chose, du coup, qui est bon à retenir. Voilà. Donc on va enregistrer. On va faire un metric bit modules enable de system. Voilà. Already enable. On va faire disable et enable peut-être parce que... OK. Ensuite, on va faire un metric bit setup. Ça, on l'avait déjà fait lors des vidéos précédentes, notamment de la dernière vidéo. Ça permet tout simplement de se connecter au... Ah. Je ne vais peut-être pas indiquer la bonne IP sur Kivana. Si on ne le voit pas arriver, c'est pas bon. J'ai mis quoi. On va regarder. Est-ce que normalement, ça va plus vite que ça. C'est 168.20.102, ouais, si c'est bon. 168. Ah, ici. Elasticsearch, il n'est pas oublié. 168. Mais forcément, personne ne me dit rien. metric bit setup. Voilà. Donc là, il accède, puisqu'il est... La première chose qu'il essaye de faire, c'est de ceter l'index et le pattern qui correspond. Et ensuite, il passe seulement au dashboard Kivana. Donc, si ça ne débarque pas directement, c'est que le problème est sur l'Elasticsearch. Sinon, c'est que c'est sur le Kivana. Donc là, il load. Et donc ensuite, nous, ce qui va se passer, on peut se rendre ici. On peut checker l'index management. Vous voyez que ça y est, là, on a un metric bit qui reçoit des datas. 30 bits, là, pour l'instant. C'est pas pour folichon. 230 bits, pardon. OK. Normalement, on va avoir un pattern qui va commencer à exister, metric bit, voilà. Qui va nous dire combien de metric, en gros, d'éléments en 3058. Vous voyez qu'il y a du monde. OK. Donc là, le dashboard, ça devrait se terminer. On laisse finir tranquillement. Si on vient sur la home ici, on va dans metric. Donc nous, en fait, on a fait ni plus ni moins qu'à peu près, quelques petites choses prêtes, appliquer ce code. Si je check data. Si je check data. Alors, il me dit, no data. On va s'affronter ce module. Alors, il est peut-être pas terminé. Si, il a terminé. Pourquoi il n'a pas ? Si je clique sur système metric dashboard. Qu'est-ce qu'il fait ? A priori, il a des infos qui rentrent. Sinon, on aurait déjà eu un problème. Alors, ce n'est pas des 15 dernières minutes. Déjà, on va se mettre à 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de beau ? Qu'est-ce qu'on voit des choses ? Effectivement, il n'a pas l'air d'avoir de data. Alors, on doit avoir un problème quelque part. Donc, le metric bit, il est bien là. Le fanback spanat joint également. Alors, ça va être intéressant. C'est qu'on va peut-être débuguer, du coup. Ah oui. Héhé. Système CTL status metric bit. Le sacré débug à faire, c'est que je n'ai juste pas lancé metric bit. Donc, effectivement, ça pose un problème. Donc là, on lance metric bit. Ah, failed. Ok. Laisse stage bar log metric bit. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Keep an adage par successfully load. Ok. Alors, on va débuguer. C'est l'occasion. Ça a l'air de pas mal, mais ça tourne pas, cette affaire. Si je fais un metric bit-e. Qu'est-ce qu'il me dit ? Système service not found metric set. Ah, ok. C'est que j'ai une métrique que je ne peux pas collecter. Ok. Donc, ok. Très bien. Donc, on va retourner éditer notre module. Et je pense que c'est celui-ci, service. Ça avait l'air de poser un problème. Donc, on va en rester à ce qu'il nous mettait par défaut. Hop. Discaille ou encore. Anthropie. Et je crois que le reste, c'était resté. Donc, on va refaire un metric. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cligner le metric bit qui est là. Delete. Index. Ok. On va supprimer le pattern en même temps. Donc, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. On va débuguer. Yes. Et derrière, on va refaire un metric setup. Donc là, on doit récupérer de nouveau notre metric bit. Voilà. Ici, on doit récupérer notre metric bit également. Et on va starter notre metric bit parce que pour l'instant, on ne l'a pas démarré. Donc là, il load les dashboards. Enfin bon, il l'a déjà fait tout à l'heure. C'est pas très problématique. Ok. Allez. On se dépêche un petit peu. Donc, vous voyez que voilà. Ce qui m'a fait réagir, c'est donc en gros, c'est le module. Le problème venait du module système, qu'il faut le comprendre comme ça. Et la ligne service avec un S. Donc, les autres devaient tourner. Je pouvais les laisser. Je pouvais juste commenter service. Ça aurait été suffisant, tout simplement. Donc voilà. On attend qu'il nous rende la main. Donc là, tout est prêt. Allez. Donc là, le metric bit setup, on peut lui passer des options. On peut lui passer – dashboards pour juste la partie dashboard. – Elasticsearch, je crois, pour juste la partie Elasticsearch. Donc nous, on va restarter notre start metric bit status. Donc là, il est démarré cette fois-ci. Donc là, on n'a pas de souci. Ouais, nickel. Donc là, c'est parti. Donc voilà. Là, les metrics, on voit que le volume a augmenté. On va retourner sur notre home ici. On va retourner dans Add metric data. On va redescendre. On va aller dans System metric et check data. Vous voyez que là, cette fois-ci, on est ouvert. Donc si je clique sur System metric dashboard, normalement, on devrait voir des choses avec des données. Donc là, vous voyez que je me mets à 10 secondes parce que 10 secondes, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fréquence de scrapping, quoi, en gros. Donc on voit qu'on a un host. Voilà. Donc là, c'est ce qui est en train de collecter de la data. Pour l'instant, il a peu de métriques. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose. Si je fais host view ici. Donc là, c'est le système un petit peu d'onglet de Kibana. Host overview. Donc pour l'instant, il ne collecte pas grand-chose. On voit qu'ici, on a les interfaces. Effectivement, on ne collecte pas grand-chose. Si je fais un docker start de CA, parce que je dois avoir un conteneur qui traîne. On va peut-être voir des choses un petit peu plus. Et la partie containers ici. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si je remonte un petit peu. Ça rentre petit à petit les métriques. Il faut un petit peu de temps. Nombre de process, 13 process. Vous voyez. Donc ça commence à rentrer un petit peu. Ici, on voit les process qui sont listés. Donc on a un Postgres qui reste à tourner. Tiens, par exemple. Un 5-bit. Un container-D. Un docker-D. Il faut le temps que ces métriques rentrent. Pour qu'il y ait un petit peu d'informations. Là, je suis peut-être un peu trop tôt. Pour Container Overview, je pense que là, on ne doit pas forcément avoir beaucoup d'informations puisqu'il faudrait qu'on ait activé les modules Container. Ah oui, c'est les containers, pardon. Au sens Service System-D, je pense, a priori. Donc on retrouve ici Docker-D, Metric-Bit, Postgres, 5-bit, Container-D. Donc on retrouve tout ça. On retrouve la consommation en termes de CPU, en termes de RAM. Ici, on a l'utilisation de la mémoire avec une utilisation un petit peu plus détaillée. Les UsePages. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ici ? Un petit peu des éléments synthétiques au niveau des I.O. également. Voilà. Sympa. HostOverview, il y a quoi dedans, lui ? Il faut quand même le laisser le temps, vous voyez, pour collecter les infos. Ici, on a 11 process. Il nous dit que Disk Usage, donc pour l'instant, il n'a pas toutes les infos. Je pense que c'est parce que je n'ai pas activé la totalité. Ouais, les networks trafiques. Il faut activer la partie Socket de cette partie-ci. Hop, on a ici. Voilà. Et Disk Ayo également. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'éléments. Voilà. Le but, c'était de voir comment installer Metricbit, comment installer un module sur Metricbit. Ça, on l'a fait. Ça fonctionne. Après, il faut juste peaufiner un petit peu les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu comment j'ai débugué légèrement. Ce n'était pas bien compliqué. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter, et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Vsafiki.